Heureux non pas d'avoir fini, mais heureux d'avoir fait ce pèlerinage, d'avoir fait ce chemin de Saint-Jacques. 1530 km, 25 km par jour, plus de deux mois de marche, sac à dos 9 kg, voilà quelques chiffres qui racontent le périple de Jean-Claude Rodriguez, curé de la cathédrale d'Alesse, lors de son pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Parti le 30 juillet du Puy-en-Velay, arrivé le 12 octobre à la cathédrale de Santiago, allant même jusqu'au Finistère, fin des terres ouest du continent européen, vêtue de sa tunique longue achetée à l'occasion au souk de Jérusalem et d'un rosaire, étape après étape, rencontre après rencontre, le père Rodriguez se souvient. J'ai vite vu que l'amitié sur ce chemin, elle y est profonde et éphémère. C'est des deux mots que j'ai retenus par rapport à l'amitié, profonde, parce que tous ces visages que j'ai croisés, toutes ces personnes que j'ai croisées sur le chemin, je ne suis pas prêt de les oublier. Mais en même temps, c'est éphémère, parce que cela aura duré quelques heures, quelques kilomètres, quelques jours, quelques étapes. Bravant les douleurs musculaires, dont une qui, au 600ème kilomètre, l'obligea à faire une pause 2-3 jours, les pèlerins rencontrés se sont souvent étonnés de la cadence de marche de la baie. Son secret est pourtant tout simple. Ça descend, ça monte, c'est plat, il y a le vent, j'ai pas eu beaucoup de pluie, ça je me plains pas, moi j'ai eu beaucoup de chaleur. C'est une épreuve physiquement. Alors il faut le prendre à son rythme, parce qu'en fait c'est une épreuve, mais cette épreuve, elle ne casse pas, elle ne brise pas le pèlerin. 95 000 pèlerins égale 95 000 chemins différents. Une leçon de vie en somme. Comme une pèlerine m'a dit, on ne retourne pas en arrière, on va de l'avant, et bien justement on va de l'avant. Et en ce sens-là, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle peut enseigner quelque chose sur la vie. Voilà, il nous renvoie à notre vie. Pour saluer son retour et ses 25 ans de sacerdoce, une des raisons de son pèlerinage, la ville d'Alès a donné une réception en l'honneur de son abbé, Max Roustan lui remettant même la médaille de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !